Salut les amis, je vais continuer à vous raconter ma saison d'Interclub avec le club de Vendœuvre. Donc là on est en novembre et cette fois-ci je joue dans l'équipe 8 au lieu de l'équipe 4, donc niveau censé être nettement plus bas. Et là on affronte Epinal à domicile, donc à 4 contre 4 cette fois-ci puisque c'est en régional 2, et on joue 2 parties chacun. Alors sur le papier on n'est pas favori du tout parce qu'on a 170 points élo de moins en moyenne sur chaque échiquier. Donc ça va être chaud. Alors je me souviens qu'ils sont réveillés super en retard d'ailleurs les Vosgiens. Et donc moi je savais pas si j'allais avoir les blancs, je savais pas si j'allais jouer E4 ou D4, et puis finalement je me suis dit je vais jouer D4. Donc D4, et là il me sort F5, la défense hollandaise. Donc normalement je suis censé savoir quoi jouer contre ça, cavalier C3 et puis je vais jouer E4. Voilà. Et là, ah tiens je vais fou D3. Si c'était aujourd'hui peut-être que j'aurais fou G5, mais je pense que ça va revenir au même. Ah non. Ah c'est marrant j'ai pris dans ce sens là, je me souvenais plus. Donc là je défends mon pion. Et puis là je me suis dit, j'ai plein de pièces finalement qui pointent déjà sur le roc. Je vais lancer mon pion H et même la tour va rejoindre. Alors que j'aurais pu jouer tranquillement roquet. Mais là j'ai eu envie d'attaquer. Donc H4, boum. Cavalier C6 donc qui attaque ce pion une deuxième fois, donc je défends. H6 et là, et là je suis très tenté tout de suite de jouer cavalier G5. L'idée c'est que si je joue cavalier G5, et qu'il prend, et que je reprends. Donc là j'ai sacrifié une pièce, mais je vais pouvoir jouer dame H5, allié avec mon fou des cases blanches et ma tour. Ça va être dévastateur. Donc là je pense que, il est probablement déjà perdant. S'il prend là, j'ai sûrement déjà plein de combinaisons. Peut-être même tout de suite fou G7, je sais pas. Fou G7 déjà il peut pas aller en H8 parce que, je joue, je joue quoi. Je joue ça, il revient là. Après j'ai dame H5 probablement. Donc déjà je me dis, je me dis que je peux jouer parce qu'il peut pas reprendre. Mais après c'est pas très clair non plus qu'est-ce que je fais comme... Quelle est la menace en jouant ça ? S'il décide de pas prendre le cavalier, quelle est la menace ? Je menace de faire échec. Peut-être que le... Enfin sûrement il est obligé, le roi vient là à ce moment-là. Donc c'est un sacrifice rigolo mais je vois pas encore très bien à quoi ça va servir. Donc il a réfléchi longtemps et il a décidé de pas prendre. Je pense que c'était le bon choix. Cavalier E7. Donc là il essaye sans doute de un peu mieux protéger ses cases blanches. Et là j'ai joué, je pense, dame H5. Ah non, j'ai joué cavalier H7. Ouais, donc c'est là que je savais pas trop, comme je vous le disais, comment continuer l'attaque. Fou H7, ça mène pas à grand chose. Dame H5, bah ça menace rien non plus de concret. Cavalier H7, au moins ça attaque la tour. On s'attaque aussi le fou. Et... Donc par exemple, si... Donc à l'h7, si la tour va en... H... En E8, qui a été mon idée après, certainement de prendre le fou. Pour ensuite faire dame G4. Ce qui veut dire qu'elle est sûrement obligée d'aller en F7. Et ensuite, et ensuite... C'est pas très clair ensuite ce que je veux faire en fait. Donc elle est allée en F7. Parce que je peux plus répondre... Je peux plus répondre fou G5. Et si je prends là... Ouais, je vais à l'abordage en fait. Je manque de matériel pour continuer mon attaque, donc j'envoie encore plus. Maintenant j'envoie un pion, je menace de jouer ça. Et de tout faire péter. Donc là, il décide de sacrifier ce cavalier... Euh, ce fou. Il rend du matériel. Je reprends. Et donc là... Voilà. L'idée c'est qu'il peut jouer cavalier F5. Et sachant que si je le prends, je perds une tour. Et maintenant il menace de reprendre mon cavalier comme ça. Donc il faut que je fasse un tout petit peu attention. Mais j'ai joué tour H2. Qu'est-ce qu'il se passe s'il prend mon cavalier déjà ? Là je vais reprendre le sien avec mon pion. Et donc j'ai du matériel d'avance en fait. En fait j'ai une pièce d'avance. Et en compensation... Combien il a de pions ? Il a deux pions. Mais son roi est toujours exposé. Donc là je joue fou E3 pour consolider un tout petit peu. Préparer... Une fois que j'aurai bougé ma dame, je pourrai faire un grand roc et amener ma deuxième tour. Voilà, maintenant il cloue mon fou sur la colonne E. Il menace de jouer F4 qui capturerait le fou. Sauf que je m'en fiche. Je joue dame H5. Ah il ne me menace pas de jouer F4 puisqu'il est cloué. Donc j'ai aucun problème. E5. Maintenant il essaye de défendre son pion. Là je pense que je fais un grand roc. Oups, pardon. Spoiler. J'ai dévoilé le prochain coup. C6. Et donc là, je calcule le petit sacrifice de fou. Je remarque que si je prends et qu'il reprend, il y a mat. Et puis il y a là, mat. Donc c'est cool. Et puis s'il ne prend pas, je menace un échec à découverte dévastateur au minimum. Et s'il s'enfuit, je vais pouvoir continuer mon attaque sans problème. Je jouais quand même fou G5 qui attaque la dame. Pardon, qui attaque la dame. Qui menace encore un mat. Donc il joue G6. Et sur G6, ce que j'ai bien pu faire. Sûrement juste reculer la dame. J'ai dû regarder si on ne peut pas sacrifier la dame ici pour faire mat. Mais je ne pense pas. Le roi, il a l'air de pouvoir s'enfuir. Donc là, je propose juste un échange de dame. De toute façon, j'ai encore une pièce d'avance. Et j'ai récupéré un pion déjà. Et donc maintenant, il y a échec. Il s'en va. Et après, je joue un petit coup pour consolider vraiment. Être sûr que son fou ne puisse jamais jouer. Après, je double les tours sur la colonne H. Et si vous me souvenez bien, il est abandonné à ce moment-là. Parce que de toute façon, il ne peut rien faire. Je vais faire échec sur H8. Donc je me laisse de gagner cette tour. Il peut encore résister un peu probablement en jouant... Enfin, attention parce que s'il joue ça, il y a... Je crois qu'il y a mat. Oups. Donc qu'est-ce qu'il peut jouer ? Il peut jouer ça. Non, là, il y a mat aussi. En fait, c'est-à-dire qu'il faut qu'il aille là. Là, il peut éviter le mat. Il peut survivre un peu plus longtemps. Mais bon. Donc il a abandonné à ce moment-là. Donc c'était une partie très courte, en fait. Si on remet l'analyse. Une belle attaque. Une belle partie d'attaque. La partie a duré 25 coups. Non, moins, puisque j'ai rajouté des coups, là. 23 coups. On s'arrêtait à tour H1. Donc si on remet l'analyse par ordinateur, rapidement. F5. Et bien que ma partie était courte, il y a déjà une des trois autres parties de mes partenaires qui s'est finie encore plus vite. Je ne l'ai même pas vu jouer, en fait. Il avait déjà gagné quand j'ai regardé à un moment donné. Et donc là, on était... Après cette première partie, sur les quatre joueurs, on en a gagné trois et on en a perdu. Et on a fait... On a gagné trois et on a fait une nulle, ouais. Alors qu'on n'était pas favori, je vous le disais, sur le papier, en termes de classement, élo. Donc c'est une super performance. Pardon, je reviens en arrière. Donc voilà, défense hollandaise. Non, non, c'est marrant, on se fout des trois, parce que là, aujourd'hui, maintenant, je joue ça d'habitude. Je me souviens que c'est fou des trois, en fait, qui est encore mieux. Parce qu'on me joue assez souvent ce système-là, la hollandaise, avec E6 et F5. Plus 1,2 pour les blancs, là. Donc l'ordinateur, il aime bien H4, il aime bien aussi C3. Il n'a pas l'air de trop aimer le roc, bien qu'on ait toujours un avantage. Il n'a pas autant d'avantage que C3 ou H4. On va jouer H4. Et là, Dame-E8, c'est un bon coup, ouais. Dame-E8, ça empêche l'histoire de Dame-H5. Mais là, déjà, j'ai un très fort potentiel d'attaque. L'ordi est déjà à plus 1,9. Il veut même sacrifier ce pion. Tellement c'est bien. Ouais, il ne peut pas le prendre parce que là, je vais faire un échec à la découverte. Ceci dit, je ne gagne pas de... Qu'est-ce qui passe après l'échec à la découverte ? Ah oui, tout simplement un mat. Oui, d'accord. C'est trop, la Dame-E6. Ouais, je pouvais être encore plus direct, quoi. Donc j'ai joué C3. Donc, H6 et KvG5, là, qui n'étaient pas le meilleur coup. Le meilleur coup, c'était de mettre mon fou en C2 et ma Dame en D3 pour faire une menace de mat. Pas tout à fait de mat, parce qu'il va encore en F7 après. En fait, quand on laisse l'ordi réfléchir, il aime fou G5 quasiment autant. C'est tout qu'on le fait. KvH7, apparemment, c'était pas une très bonne défense. KvH7, c'était le meilleur coup. Et là, l'ordinateur, déjà, il veut donner une qualité. Tour F7. Et là, G4 était le meilleur coup. J'étais bien inspiré ce jour-là. Donc là, déjà, il craque, il donne une pièce. Mais ça ne va rien arranger. Bon, puis après, on peut accélérer. J'ai déjà un gros avantage à ce moment-là. Dame H5, qui était un très bon coup aussi. Oh, qui était un bon coup. Et le petit sacrifice en H6. Plus 32. Tour H1, c'était le meilleur coup. J'ai d'abord voulu jouer F4 pour être sûr que... que le fou n'ait pas le temps de s'activer, mais... Tour H1, c'était tellement menaçant qu'il n'aurait pas eu le temps de jouer F4. Donc là, le seul coup qui a résisté, c'était ça, comme je vous le disais, pour ensuite aller en... en F7. Et après, il fallait qu'il donne le fou, quoi. Alors, pourquoi il ne peut pas aller là ? Ah oui, parce que mon fou, en plus, bloque ces cases-là. Je n'avais même pas vu. Donc, il perd encore une pièce. Il ne peut pas se faire mater. Voilà. Très, très, très puissant. Attaque dévastatrice. Donc, la Hollandaise, c'est une très bonne ouverture, mais... Il faut vraiment savoir quoi faire contre... contre ces attaques-là. En fait, j'ai gagné quelques... Après cette partie-là, j'en ai gagné d'autres... Pas forcément en lent, mais en rapide et... Et sur Internet, bien sûr, contre des joueurs assez forts. J'ai gagné dans cette position-là. Mais comme je vous le disais, ne me souvenez plus que là... Que là, fou D3 était encore mieux que fou G5. Et dans les répertoires, dans les bases d'ouverture... Donc, il y a très peu de parties jouées par les maîtres dans cette position exacte. Ce qui veut dire que ça ne doit pas être une très bonne variante pour les noirs. Donc, F5, c'est la Hollandaise. Pardon. Ensuite, je joue Cavalier C3. Et là, tout le monde joue Cavalier F6. Ou alors, D5. D5, c'est la variante Stonewall. Mais E6, apparemment, c'est très peu joué. Pourtant, il y en a vraiment... Enfin, c'est très peu joué pour les... On n'a pas besoin de mettre, mais... Moi, on me le joue quand même souvent. L'ordinateur adore les blancs dans cette position. Ok. Fou D3. Intéressant. Je m'en souviendrai. Voilà, donc, c'était une belle partie. Un bon souvenir. Et donc là, on est à mi-chemin. On a fait nos 4 premières parties pour l'équipe. Et on a déjà 3,5 points sur 4 possibles. Donc, c'est-à-dire qu'il nous suffit d'une victoire dans les 4 dernières parties pour avoir gagné notre rencontre contre Epinal. Ce qui serait une performance vu le niveau supposé élevé des Vosgiens. 1666, il était classé en adversaire. Alors, je vais vous montrer la deuxième partie, donc, qu'on a joué tout de suite après. Oups. J'enlève ça, j'enlève ça. Voilà. Ok. Donc là, j'avais les Noirs. Logique. Contre un 1413, cette fois-ci. Beaucoup moins bien classé. E4. Et là, je décide de jouer la Scandinave. Sans surprise. Madame revient en D8. Donc là, j'essaie de jouer le répertoire de John Bartholomew sur Chasseable. Alors, à John, il parle que du coup D4 à ce moment-là. Ou alors, Rock. Mais en pratique, souvent, les joueurs me jouent D3, qui est plus timide. Il occupe moins de centre. Donc là, j'essaie d'empêcher tout sacrifice potentiel en F7. Même si, pour l'instant, ça ne doit pas marcher. Peut-être que j'aurais pu jouer tout de suite B5 et FB7. Je pense que je joue après. B5, FB7. A3. H6, FH4. FB7. Je prépare le Rock et je décloue mon cavalier. Pour l'instant, tout est calme. Et puis là, il joue le coup un peu bizarre D4. Pourquoi ne pas l'avoir joué tout de suite ? Cavalier B, D7. Et D5. Je n'avais pas prévu D5. Donc, si on regarde, effectivement, le pion est protégé une fois, deux fois, trois fois. Et il est attaqué aussi trois fois. Sauf qu'une fois que je l'aurais pris avec ce cavalier, il y a le fou, là, qui est en prise, puisqu'il est attaqué deux fois. Donc, si je ne vais pas pouvoir gagner un pion, c'est ce que j'étais en train de calculer. Par exemple, sur « prends », « prends », « prends », « prends ». Par exemple, là, s'il me prend le fou, je lui reprends le sien. Donc là, j'ai gagné une pièce, en fait. Donc, je crois que j'ai pris. Alors, je ferais que le cavalier... Peut-être qu'il fallait que je prenne avec le pion, d'abord. Parce que là, s'il me reprend... Alors, s'il me prend le cavalier... Je crois que j'ai cru que je gagnais un pion, mais en fait, je ne gagne pas de pion. Voilà. Au final, il m'a tout échangé. Je n'ai pas gagné de pion. Donc, je me suis un peu planté dans mon calcul. Et la position, c'est très simplifié. Je n'ai pas pris davantage, donc ça va être difficile de gagner, en fait. Je vais essayer de mobiliser mes tours sur une cône ouverte. Et là, on échange les dames, donc ça simplifie encore plus. Qu'est-ce que je pouvais faire d'autre que échanger les dames ? Pas grand-chose, en fait. Déjà, peut-être qu'il aurait été mieux de chercher les dames sur cette case-là. S'il veut échanger les dames, à tout prix. Au moins, qu'il ne puisse pas jouer tour E7. J'ai dit qu'il peut jouer ça. Peut-être qu'après, je me viens là et c'est OK. Ou alors, je viens en E2. Donc, en tout cas, là, il joue tour E7. C'est un petit peu embêtant. Mon pion est attaqué. Mais là, j'ai le bon coup Cavalier D5 qui défend mon pion et qui attaque la tour en E7. Donc, elle peut se barrer. Elle doit se barrer. C'est pour ça que j'ai changé les dames comme ça, en fait. Bon, j'avance mes pions. Je mobilise mes tours. Et là... Est-ce que je ne peux pas gagner ce pion-là ? Vu que la tour n'est pas protégée. Non, parce que si je prends, il échange d'abord ici. Et ensuite, il récupère le cavalier. Donc, on est déjà dans une finale, presque. On peut dire qu'on est dans une finale. Maintenant, son cavalier a un beau poste protégé par son pion et j'ai pas de pion sur les colonnes C et E pour le chasser. Et moi, je commence à chercher, chercher pour pouvoir mettre mon cavalier ici, en fait. Sauf que c'est pas simple à obtenir. Une façon d'y arriver, c'est peut-être de passer par là. Donc ça, ça va être mon plan. Ce qui est pas mal en passant par A4, c'est que ça va attaquer ce pion aussi. Alors là, il me propose un échange de tour, mais je me dis que je bouge pas et que s'il veut échanger, je reprendrai. Ça sera OK. Donc là, je mets l'exécution en plan. Il échange les tours une fois et puis il défend son pion. Donc je viens ici, comme prévu, avec l'idée de venir là, qui est une très belle case. Et si je viens là, en fait, il va venir là. Donc il va proposer un échange de cavalier. Donc je me dis que je vais faire autre chose. On va faire tour D1 pour un peu éloigner son roi. Et puis, on va attaquer ce pion par derrière. Une fois qu'on sera là, on pourra probablement capturer le pion. Donc là, il échange, il attaque celui-ci. Alors, je peux plus venir là parce que là, on va échanger. Et ça me plaît pas, mon pion, à mon avis, je vais le perdre. Donc j'attaque par là, ce pion. Et là, je calcule que s'il prend... J'ai longtemps hésité à jouer ça parce que je sacrifie le pion de base de ma chaîne de pions. Et s'il prend... Après, disons que c'est compliqué. Je pense que je voulais reprendre avec le cavalier, mais je suis pas sûr. Et par exemple, si j'attaque mon pion là, je vais pouvoir bouger mon cavalier. Et maintenant, mon pion est défendu. Donc, ma tour va peut-être venir là et attaquer ses deux pions. Donc là, j'aimais bien cette position. C'est pour ça que j'ai joué ça. Alors, je reviens en arrière. Donc j'ai joué cavalier A4. Et qu'est-ce qu'il a répondu ? Il a bien pris le pion. Et j'ai pris effectivement avec le cavalier. En fait, il se passe exactement ce que je viens de dire. Sauf que là, j'ai décidé de passer par D1 et pas par D3, comme je disais. Peut-être qu'un avantage, c'est que j'attaque directement ce pion là, maintenant. Donc il le défend avec tour C2, mais moi, je vais jouer tour B3. Je vais être content. Voilà. Il peut toujours pas prendre mon pion, mais moi, je vais pouvoir... Pour l'instant, je me laisse de prendre ses deux pions. Donc, qu'est-ce qu'il peut faire contre ça ? Il défend celui-là. Alors, je vais prendre l'autre. Pas de problème. Là, j'ai un pion d'avance pour l'instant. Mais c'est encore compliqué parce qu'il peut pas... Il peut pas avancer, mon pion d'avance. Le roi améliore sa position. Moi, j'essaie d'améliorer un peu mon cavalier. On va venir là. Je sais pas trop pourquoi mon cavalier a fait échec, là. Je sais pas trop ce que je cherchais à empêcher. Parce que maintenant, je reviens ici. C'était bien que son roi puisse pas aller là pour l'instant. Ah oui, donc là, il prend mon pion. Je crois que j'avais pas vu ça. C'est-à-dire que l'idée, c'est que si... C'est que mon cavalier est attaqué, en fait, tout simplement. Donc, si je prends le cavalier, je perds le mien. Donc, je fais échec. Ah oui, là, je cherchais un moyen de pouvoir capturer le cavalier sans perdre le mien. Donc, en faisant échec, il doit pouvoir y avoir un moyen. J'ai dû calculer que si je vais là, bah, il continue à m'attaquer. Alors que si je vais là, je vais pouvoir... Je vais pouvoir... Par exemple, si je viens ici, je refais échec. Ah, c'est pas ce que j'ai joué. Peut-être que là, j'aurais dû refaire échec. Sauf qu'il défendait son... Que cavalier par là. Si je me souviens bien, l'ordinateur, il trouvait un... un truc. C'est peut-être juste s'il fallait que je prenne. Si je reprends, je prends ce pion-là. Échec. Non, j'ai deux pions passés et liés. J'ai de bonnes chances de gagner avec ça. Donc, mais j'ai pas joué ça. J'ai... J'ai juste pris ce pion-là. Et je me suis dit, je préfère garder les cavaliers en jeu. Mais en fait, j'aurais sans doute dû les échanger d'abord pour avoir ensuite les deux pions passés. La finale de tour devait être gagnante. Elle attaque ma tour. Je refais encore échec. Et malheureusement, j'ai pas la fin de la partie parce qu'on était tous les deux en difficulté à la pendule. Donc, on a arrêté de noter les coups après ce coup précis. Et j'ai jamais réussi à retrouver de mémoire. Mais, je me souviens que ça finit par partie nulle. En fait, on a échangé pas mal de trucs. À un moment, j'avais du matériel d'avance. Mais j'ai fait une boulette et je me suis pris une combinaison qui a fait qu'il a récupéré une pièce. Et qu'après, après, plus personne ne pouvait gagner. Ça s'est terminé où il restait plus que son cavalier contre mon pion. Et il a pu les changer sacrifier son cavalier pour stopper mon pion. Donc, désolé de ne pas avoir la fin de la partie. En tout cas, au niveau de l'équipe, on a largement gagné ce jour-là 5-1. C'est-à-dire 5 victoires, une défaite et 2 parties nulles. Et ce qui est... C'était une belle performance encore une fois parce qu'on n'était pas favoris du tout sur le papier. Donc, bravo aux coéquipiers. Je jouais une belle première partie avec une belle attaque. Et puis, une deuxième partie plus compliquée où... Tout s'est... Tout s'est simplifié très vite parce que je me suis planté et j'ai cru gagner un pion. Mais en fait, non. C'est-à-dire qu'ici, les noirs sont un peu mieux. Ah, c'était quand même un bon coup de prendre le pion. Je reprends avec le fou. Je reprends avec le cavalier. Donc là, j'ai joué les coups d'ordi quand même. Après, l'ordi, il aime bien Dame E4 qui attaque ce cavalier. Un peu mystérieux Dame E4. On dirait que je perds un pion mais peut-être qu'après, je capture le cavalier. En tout cas, en échangeant là, maintenant, ça se simplifie. J'aurais dû apparemment garder mon fou au jeu. Donc là, maintenant, c'est totalement égalité. Et puis après, je vais prendre petit à petit l'avantage. Moins 0,7. Là, je gagne un pion. Là, j'ai un solide pion d'avance. Ah oui ! Il y a ce coup-là aussi. Ça, je l'avais vu. J'ai failli le jouer. Ce petit sacrifice-là. L'idée, c'est que comme le pion est cloué, il ne peut déjà pas me prendre avec le pion si j'avance. Et l'idée, c'est que s'il me prend avec le cavalier, son pion n'est plus bien défendu. donc je vais pouvoir le récupérer et ensuite, j'aurai un pion passé. Mais là, je me suis dit que mon pion passé, il n'allait pas survivre bien longtemps parce que je n'ai plus que ma tour pour l'accompagner et elle est sur la case d'à côté. Donc le roi va pouvoir venir grignoter le pion passé à l'aide de la tour. Mon roi à moi est trop loin. Mais en fait, l'ordinateur, il dit il dit si, si, il faut le jouer quand même. Ouais, j'aimais pas du tout ça parce que ben là, la tour attaque mes deux, enfin si le cavalier s'en va, le pion est mort et ma tour, elle est bloquée, elle doit rester là pour défendre le cavalier. Mais en fait, la subtilité, c'est que pour l'instant, ma tour est toujours dans l'alignement de son roi donc mon cavalier menace actuellement de bouger, je sais pas où et donc ensuite il y aura échec donc il ne peut pas tout de suite prendre le pion ce qui fait que cet alignement n'est pas gênant. le roi peut pas aller là, peut pas aller là à cause du cavalier et s'il va là, ça ne résout rien et il est toujours en face de ma tour donc ce que je viens de dire reste valable. C'est pour ça que l'ordinateur là, il dit que le roi n'est pas mieux que de partir en G2 et après ça laisse le temps au mien de s'approcher mais c'est quand même toujours très inconfortable comme position je peux pas bouger mon cavalier alors ma tour elle peut essayer ça je sais pas trop ouais cavalier mettons ici ouais là je l'attaque ce cavalier va là ça va peut-être un peu mieux pour moi maintenant je peux bouger le mien donc mettons qu'il va là quand même je l'attaque alors là je rends un pion carrément donc faut avoir la foi quoi dans cette position par exemple est-ce qu'il faut pas juste jouer ça non mon roi est trop bien après donc c'est compliqué de voir tout ça aussi loin moi j'avais juste vu que c'était pas du tout confortable d'avoir le cavalier aligné comme ça avec le pion dans l'ignement de sa tour je pensais que j'allais perdre le pion j'allais rendre le pion d'avance donc c'est pour ça que j'ai pas joué B4 et à la place je vais tour B3 et là il est moins 4 donc il y avait effectivement bien moyen en faisant l'échec comme ça ouais c'est ce que je vous disais là j'ai pris le pion mais il fallait d'abord échanger et là boum les deux pions passés sont gagnants peut-être que si je vais pouvoir bloquer son roi non c'est mieux d'avancer les pions plus vite ok donc ça s'est continué comme ça j'ai pris le pion et à ce moment là l'avantage devient très faible maintenant moins 0,5 et on n'a pas la suite si ça c'est fini par une partie nul ok et bien j'espère que vous avez apprécié cette vidéo on a abattu les Vosgiens c'est essentiel à bientôt salut salut